La feuille de match La feuille de match La feuille de match La feuille de match avec l'énergie du désespoir fassent quelque chose ils ont plus le choix, c'est le match à la maison à prendre s'ils veulent avoir quelques espérances parce que là ils sont bien mal embarqués et à mon avis ils devraient s'inspirer de tout ce dont on a parlé d'envie, d'abnégation et de jeu en équipe pour voir s'ils peuvent prendre 3 points pour Strasbourg il y a moins d'urgence donc je pense que c'est pas un match où ils vont vouloir se battre comme des chiffonniers donc pour moi je tente quand même la victoire de Dijon On est en mal classé qui joue sa peau tout simplement et déjà ils n'ont pas été très bons lors des derniers matchs donc je pense qu'à un moment donné il faudra que Dijon gagne un match parce que s'il veut le rester, il faut bien l'importer donc pour ça je joue victoire à domicile de Dijon Oui la victoire de Dijon à mon avis est possible également il va falloir, comme le disait Bruno mettre de l'envie, il faut qu'on voit le dépassement de fonction comme on aime bien le dire également aujourd'hui dans le jargon footballistique et il faut rappeler surtout que ces deux équipements se sont affrontés une seule fois dans toute leur histoire et il y a eu un match nul et oui à Dijon au match allé non non, au match allé de l'année dernière au match allé de l'année dernière donc à Dijon pas à domicile je crois bien à domicile donc il y a eu un match nul partout donc Strasbourg est capable d'aller chercher un point également de ne pas l'oublier à Dijon pour moi je vois la victoire de Dijon mais également un match nul moi je vais leur donner une chance de gagner à domicile pour sauver l'honneur mais je les vois tellement faibles par rapport à Strasbourg que je trouve beaucoup plus même s'ils sont déjà en vacances je les trouve beaucoup plus constants beaucoup plus réguliers beaucoup plus cohérents dans leur jeu alors je vais mettre le grand écart pour ce match la victoire de Dijon et la victoire de Strasbourg merci messieurs on va muscler notre jeu mais on va aussi aller vite en une touche de balle allez on joue en une touche de balle match numéro 2 touche de balle Nîmes qui reçoit Monaco compliqué mais Monaco a besoin de points là aussi attention on parle du retour de Thierry Henry bah écoute ils sont encore ils ne savent vraiment pas quoi faire c'est une blague Monaco qui sera à mon avis bousculé à Nîmes mais Nîmes n'a plus gagné depuis la saison 78-79 face à Monaco moi je vois bien les Monégas que l'ont porté parce qu'ils ont tout simplement besoin de ces trois points ça va être un vrai bordel entre deux équipes qui jouent en rouge et blanc donc s'ils décident de jouer en rouge et blanc pour reconnaître ton coéquipier de ton adversaire pour y avoir des buts contre son camp à nouveau le grand écart la victoire de Nîmes ou la victoire de Monaco aussi grand écart c'est un match aussi Monaco a besoin de points et Nîmes c'est costaud costillère donc grand écart le N ou la victoire à l'extérieur parce que Monaco a plus besoin de points que Nîmes et Nîmes sera un beau poil à gratter sur ce match sachant que Monaco n'est pas terrible non plus mais le N on l'a dit oui on l'a dit à la situation de l'ASM sans venime match numéro 3 Snorri Nice a encore un petit espoir de faire quelque chose et de gratter une hypothétique impossible de place européenne mais avec ce dont on parlait tout à l'heure suivant celui qui gagnera la C3 il y a peut-être une place qui peut se libérer mais en tout cas Nice a fait une saison correcte malgré un effectif sacrément dégraissé une double découverte notamment Attal sur l'aile qui est un très bon joueur de l'autre côté Nantes est sur une bonne dynamique avec aucune défaite en 5 matchs et pas mal de belles victoires contre des gros ou des gros un peu moins gros donc la victoire de Nice avec un petit 1-0 ou le match nul signé Patrice Pierre d'autant que il a il a il a il a il a prolongé son contrat d'anté oui c'est ça avec les les niçois maintenant Nantes n'a gagné qu'une seule fois à Nice au coup de ses 10 derniers déplacements il ne faut pas l'oublier il y a eu 37 réceptions 37 matchs à Nice Nice a gagné 13 fois concedé 17 matchs nuls et 7 défaites la grosse stade c'est que Nantes reste sur une série quand même de 5 victoires consécutives en championnat 5 victoires consécutives en championnat moi je vais m'arrêter au milieu je joue pour le match nul moi aussi en une touche de balle je dirais que je ressens bien à un match nul moi je joue la victoire à Nice parce que Nantes a gagné 5 matchs bon ils ne sont pas devenus géniaux en 5 matchs donc je joue à Nice c'est une belle fin de saison je joue à Nice et oui on va retrouver une autre équipe qui est plutôt en caca-coque dans ce championnat qui joue sa survie une qui est quasiment en vacances sinon en vacances et puis l'autre qui a absolument besoin de points et finalement Caen va sauver sa saison pas sur ses recrues mais sur les mecs solides du milieu de terrain finalement comme quoi ça sert à rien dépenser des frics pour les toccards je vois Caen l'emporter avec la rage de feu de Roland-Courobisson il n'y a jamais eu de match nul entre ces deux équipes à Caen les Canets qui restent sur une série de trois matchs sans encaisser le moindre but c'est intéressant donc je prends une victoire de Caen mais ce qui n'a plus rien à jouer et rien à perdre non plus il peut aussi l'emporter je rebondis sur ce que vient de dire Snorri il n'y a pas la peine de dépenser de l'argent pour des toccards j'ai lu ce matin que Tottenham n'avait pas dépensé un centime depuis trois ans j'en ai dit c'est ça ? oui parce que il est en prêt non gratos gratos non mon dieu non on a dit en prêt t'es vendu ? non t'es vendu t'es vendu ils ont dépensé l'avant fair play financier en tout cas sur ce match là Caen c'est une énergie du désespoir s'ils ne prennent pas de points c'est bon donc je pense qu'ils vont se battre c'est l'équipe les normands c'est ça ? les bas normands voilà les bas normands donc allez les bas normands après R.S. nous a fait perdre notre le désespoir ils le rappellent à la réalité en plus donc Caen effectivement et Caen ou R.S. on va passer à deux équipes qui sont presque sauvées une sauvée l'autre presque sauvée et elles vont jouer au jeu de la sieste musicale ces deux équipes là très très proches les unes des autres heureusement au dessus de la ligne c'est ce qui leur permettra à mon avis de se sauver à la fin de saison dans deux jours donc un jour c'est fini deux équipes presque en vacances un dernier petit coup de collier un dernier petit coup de rein de la part de Damien et une victoire contre Toulouse irait bien dans ma petite grille moi je vois bien le match nul comme l'an dernier date de la seule confrontation d'ailleurs entre ces deux équipes je m'arrête juste au milieu je vois pas qu'est-ce que ça peut donner d'autre que un match nul entre amis et Toulouse pour les raisons que vous connaissez déjà oui c'est vrai que bon tout le monde il n'y a plus tellement d'enjeux mais bon pourquoi pas quand même une victoire amenoise voilà on va délaisser quelque peu la Ligue 1 le championnat de France pour aller en MLS Major League Soccer vous qui aimez bien donc les Etats-Unis vous armourez le maillot des Warriors on vous passe la main oui c'est un match un petit peu difficile c'est vrai qu'on n'est pas c'est un petit peu compliqué tu ne suis plus de ce basket américain je fais ça moi je fais ça je dirais un grand écart parce que c'est vrai qu'il y a l'histoire de division et de conférences où on a du mal à lire un petit peu les classements donc je ne vais quand même pas prendre de listres ce sont de belles équipes de MLS donc un grand écart sur ce match ton univers impitoyable Dallas tu n'as pas suivi la série télé si 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 vous êtes plus marina toi Dallas qui revient d'une défaite face au Dynamo de Houston le week-end dernier et New York qui a été battu hier par l'impact de Montréal ben là je écoute Dallas a besoin de points donc il doit se rattraper et New York doit aussi essayer de prendre des points donc je vois bien la victoire de Dallas mais aussi le match 1 ouais c'est bien plutôt vu un peu l'encéphalogramme qu'Azalas depuis le début de saison en Major League Soccer j'ai un peu regardé l'historique de cette année c'est plutôt ton univers pitoyable ils ne sont pas très bons et ils ont des fake players j'ai encore senti une liste magnifique pour Bruno de fake players tous ces mecs qui ont des noms très proches des grands stars européennes mais qui ne sont pas les mêmes le coach par exemple qui s'appelle Zdenek mais c'est pas Zeman c'est Ondrasek voilà par exemple dans les buts t'as Rosé-Mouis mais c'est pas Chilavert c'est Gonzales tu vois chaque fois que tu te lances t'as un mec qui s'appelle Ressus mais t'es Rera donc en fait t'es un peu déçu ils ont un mec qui s'appelle Barrios mais Mickaël tu vois c'est pas Lucas ils ont un mec qui s'appelle Costa mais c'est Brian Costa donc tu vois t'as des mecs et pour finir il y a un gars qu'on connait tous qui a quand même fait deux coupes du monde et deux euros c'est Reto Ziegler qui est le patron de Dallas qui a 37 ans et qui était en équipe de Suisse voilà bon courage les gars âge oublié gardien remplaçant Mousselera mais Santiago Mousselera c'est pas le coup de Guerlway allez Victor de Dallas un à zéro c'est sûr c'est sûr c'est cette rencontre content pour la MLS qu'on va voir que notre première pause et on va se retrouver chez les ancêtres des Anglais des Américains oui les Italiens ah oui c'est ça oh non non on est encore on est encore la Fiorentina le match numéro 7 que j'avais sauté c'est des ancêtres Américains aussi ou Coréens oui moi j'ai toujours regardé le parent aussi c'est pour ça excusez-moi excusez-moi allez Bruno ah Bruno bon on sait très bien que le Milan ils veulent ils veulent cette place en Champions League et je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour l'emporter et je dirais Forza Milan oui parce que la Fiorentina est un peu dans le dur donc Milan assez doit gagner et ça en s'imposera vous faites peu de le dire un peu dans le dur c'est 11 matchs 100 victoires et 3 défaites consécutives pour la Fiorentina bon à mon avis la Viola aura du soucis à se faire face au Milan c'est actuel 5ème les Milanais qui rêvent d'Europe et qui à mon avis devraient l'obtenir c'est le dernier train pour la C1 pour le Milan d'Alexandre Giraud de l'autre côté la Fiorentina qui ne met pas ils ne sont pas très bons mais ils vont encore recruter français vous avez vu ils sont déjà sur Oudin qui pour nous est un joueur plus ou moins lambda de Ligue 1 ils sont déjà dessus ils aiment bien encore prendre des joueurs français pas terrible c'est leur style bon courage les derniers conférences c'était Nulcastle en Angleterre rappelez-vous comment ça a fini si j'étais eux je ferais attention il y a eu Don Casteur aussi il y a eu Don Casteur aussi oui Don Casteur aussi tu vois donc comme quoi on va faire attention c'est Jean Conléon il a dit Pascal Chimbonda Pascal Chimbonda voilà donc justement on a cité Pascal Chimbonda en cette équipe on va se retrouver tout à l'heure je le disais avec les ancêtres des Anglais des Américains en Angleterre tout à l'heure pour la deuxième partie de cette grille qui vaut 1,5 million 1,5 million si vous la validez samedi avant 13h55 à tout de suite à tout de suite à tout de suite